Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review MH3. Vous nous l'avez beaucoup demandé, review spoiler, top, etc. Sauf que comme c'est une extension qui parle à plein de formats, d'où son nom, Modern Horizon 3, du coup on s'est dit, plutôt de vous faire un top, plutôt que faire une review spoiler, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de cartes, 500 000, on va plutôt se concentrer sur les cartes dont on a envie de vous parler. Donc on a pris toute la liste des rares et mythiques. Donc on sait qu'il y a des communes de Nkou qui sont très intéressantes, notamment beaucoup de communes pour le popper. Ça je pense que je vous ferai une petite vidéo à part pour vous donner mon avis pour les cartes du popper et ce que ça peut changer. Là on se concentre sur les rares et les mythiques. On va parler de ce que ça peut avoir comme impact potentiellement en Modern, en Duel Commander ou autre format. Mais surtout on vous souligne les cartes qu'on trouve intéressantes et pourquoi on les trouve intéressantes. Évidemment, parce que suivant le format, ce n'est pas le même intérêt. J'explique pourquoi on ne fait pas un top 10. Je sais que les géants aiment bien quand on classe les cartes, mais en fait, comme on ne sait pas exactement d'où on parle, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on vous faisait un top 10 moderne ? Et dans ce cas-là, on ne parlait pas de Duel Commander. Est-ce qu'on vous faisait un top 10 Duel Commander ? Et dans ce cas-là, on ne parlait pas de Modern. Là, comme tu le disais, l'extension a plusieurs cibles. Donc nous, l'idée, c'est plutôt que de faire un top où on se définit spécifiquement pour un type de format. On ne va juste pas faire de top et parler de toutes les cartes qu'on trouve intéressantes pour le 1v1. Évidemment, au Chromebook Multi, il y a énormément de bonnes cartes aussi. Et là, c'est plus en fonction de vos envies. On s'en fiche un peu de la puissance des cartes. C'est ça. Vous faites ce que vous voulez en commandant Multi. De toute façon, ça dépend du power level de votre table. Donc ça n'a que très peu d'intérêt. Avant de se lancer dans cette petite review, on met le pouce bleu en anticipation de confiance parce que ça fait plaisir. On remercie, on s'abonne aussi. On remercie, pardon, les sponsors Playing by Magic Bazaar, code Valet PL 2024 sur leur boutique. 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça nous soutient et ça vous soutient aussi quand vous l'utilisez. Merci à tous. Merci UltimateGuard. Il y a un affilé dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site. Vous faites vos petits achats. Vous recevez des petits produits UltimateGuard chez vous. Ça nous a soutenus et ça régale. Quel délice. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui passent sur Voct. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une appli de vente aux enchères en live disponible en description. Vous cliquez, vous êtes sur notre page, notre profil vendeur. Vous rentrez le petit code LABELLECART pour bénéficier de 10 euros d'induction les deux premières semaines suivant la création de votre compte. Et si vous l'utilisez chez nous, ça nous soutient ce petit code. Ça nous aurait meilleur de 10 euros. Donc n'hésitez pas. On fait du box break et de la carte à unité, essentiellement MTG, mais pas que. On se diversifie de plus en plus en fonction des opportunités. Donc voilà. N'hésitez pas à passer. Ça régale. Également, on me dit toutes les annonces comme ça, on est bon. Qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Qu'est-ce qui se passe dans deux jours ? Deux. Combien de jours ? On passe partout ? Deux. Mercredi 5 juin, le soir à 20h, je serai en live pour l'avant-première MH3 sur Magic Arena. Ils se sont souvenus de nous. Ça fait plaisir. Ils nous ont invités et ça régale. Merci à eux. Donc je vais vous découvrir... Enfin, je vais découvrir, pardon, le limité MH3 en avant-première avec vous. Je vais faire que du paquet scellé ou du draft, en tout cas que du limité. On va se faire ça. Ça commencera à 20h et ce sera jusqu'à au moins 20h30, 21h. Ah, je ne coupe pas avant. Vraiment, on se régale. Ça dure un petit peu plus tard, rassurez-vous. Donc on va se régaler. Juste avant, d'ailleurs, il y aura Val qui sera en live sur Vox si vous voulez un petit pré-show plaisir. Oui. Et le lendemain, vous vous allez dire « Mais pourquoi il n'y a pas Val ? Qu'est-ce qu'il fait Val ? Il est à la belle carte, il travaille et tout ? » Alors oui, mais surtout Val, le lendemain matin, il vous fait aussi l'avant-première MH3, cette fois-ci en construit sur Arena toujours et qui sera en historique ou timeless. Ça vous permettra d'avoir à la fois la partie limitée avec PL et à la fois la partie construite avec moi et donc du coup, ne pas avoir un seul live mais bien deux lives dédiés à Modern Horizon. Merci beaucoup à Wizard of the Coast d'avoir renouvelé leur confiance et de nous avoir mis dans la liste cette fois-ci comme quoi Outlaws était seulement un oubli. Tant mieux pour nous, tant mieux pour vous. Ça fera de très très bons lives, on l'espère en tout cas. J'en profite aussi pour vous rappeler que sur la belle carte, on a listé pas mal de produits, que ce soit notamment du Rise TCG ou du One Piece japonais. Il y a OP08 qui est un grand succès actuellement. On a encore des boîtes disponibles. Vous pouvez vous en procurer directement sur LabelCarte.fr. Le lien est en description. Il y a aussi quelques cartes qui sont listées pour les plus curieux d'entre vous. Exact. On est parti avec ce dévoueur de destinée. Alors on a trié simplement par carte dans l'ordre de Magicville. Donc pas trié. Enfin, si c'est plus ou moins par couleur mais des fois vous allez voir il y a d'autres couleurs après et tout. Dévoueur de destinée pour 7 mana dont 2 mana incolores. On a une 6-6. Vous pouvez révéler cette carte depuis votre main de départ. Si vous faites ainsi au début de votre premier entretien, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez remettre une de ces cartes au dessus de votre bibliothèque. Exilez le reste. Si vous en avez plusieurs de dévoueur de destinée vous pouvez les révéler tous pour faire plusieurs fois les faits. Et quand vous lancez ce sort exilez un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Ça rappelle une petite carte qui fait un petit peu de la sélection aussi au début qui est Serum Powder. Ça rappelle un petit peu il y a peut-être une fois aussi. Même s'il y a peut-être une fois ça met la carte dans la main. Là mais ça permet de faire un petit peu le tri. On pense que cette carte pour qu'on vous en parle on pense que c'est une carte qui peut être jouée dans des stratégies Tron ou Eldrazi tout simplement parce que ça coûte 7 mana et Tron on a très vite 7 mana donc ça peut nous permettre d'avoir une gestion. Donc ça va nous faire de la sélection pour trouver notre land puis avoir une 6-6 qui va gérer un permanent. Donc ça peut gérer un land et ça l'exile en plus. C'est cool. Ah non c'est au moins une couleur pendant ça. Tu peux pas cibler un land. Mais ça peut gérer n'importe quel permanent qui a une couleur et dans les stratégies Eldrazi peut-être qu'il y a un peu de place pour ça pour aller chercher le nouveau land Eldrazi dont on parlera plus tard qui est également délicieux. Ouais ça va juste donner plus de consistance à vos decks donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite Oh le petit chat ! On a le band d'oslo qui est un 1-1 pour 1 qui est une créature chat initiative et lien de vie avec l'ascension au début de votre étape de fin. Si vous allez gagner des points de vie ce tour-ci vous créez un jeton de créature 1-1 blanc et chat puis si vous avez l'agrément de la cité pour chaque jeton que vous contrôlez qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci créez un jeton qui en est une copie. Donc c'est un très bon drop 1 qui est un petit peu autosuffisant. Gagner des points de vie c'est facile quand la ligne de texte de votre bande d'oslo c'est d'avoir le lien de vie donc il suffit qu'il attaque du fait qu'il initiative il devrait connecter facilement à travers les alpha mana et en plus de ça si vous avez 10 permanents sur le champ de bataille ce qui va mécaniquement être entraîné par lui-même du fait que vous allez popper des jetons et bien dans ce cas là vous allez pouvoir décupler vos tokens donc la carte est correcte en tout cas. Ouais un des meilleurs tour-1 de mono blanc enfin de blanc pardon si ce n'est le meilleur tour-1 et en plus il a le bon goût d'avoir l'initiative contre Raghavan du coup qui est une 2-1 je ne sais pas à quel point c'est une carte qu'on va pouvoir jouer dans un deck moderne parce que ça reste quand même tu vois c'est un truc un peu synergique où tu dois connecter pour gagner tes points de vie commencer à créer des chats tu commences à créer plein de chats et tu sais c'est une carte qui snowball c'est-à-dire quand tu es en train de gagner elle te fait gagner ouais je ne sais pas à quel point c'est vraiment du power level du moderne mais la carte elle fait des effets puissants ouais ça je ne sais pas parce que dès que ça arrive passer le tour 2 on va dire c'est pas très intéressant bah ouais par contre quand tu commences à les enchaîner genre tu fais tour 1 bande de slot tour 2 bande de slot t'attaques avec le premier ça dégénère genre hyper vite tu fais un board tout seul très vite c'est une carte qui snowball très vite donc qui a un plafond très haut mais je trouve qu'il y a un plancher quand même relativement bas aussi c'est pas impressionnant et je crois pas que ça donne envie spécialement de builder des decks modernes autour de ça ça peut peut-être se rajouter dans les synergies life qui sont plus trop trop jouées et après ça peut trouver évidemment sa place dans certains decks commander multi ou en DC c'est ça si tu fais des tokens autre qu'avec lui ça peut être sympa aussi parce que ça double quand même tes tokens mais bon il y a plein de bonnes lignes de texte sur cette bande d'oslo c'est ça après parler de chat on parle du chien félia la bergère exuberante très beau corgi pour deux on a une 2-2 qui a sur légendaire chien qui a le flash à chaque fois que félia bergère exuberante attaque exilée jusqu'à un autre permanent non terrain ciblé au début de la prochaine étape de fin renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire si elle est arrivée sous votre contrôle mettez un marqueur plus un plus un sur félia donc ça peut flicker des permanents à l'adversaire pour enlever des bloqueurs ou chez nous pour faire un effet qui se coule de tb ça va faire grossir félia si on le fait chez nous ça va juste dégager le passage si on le fait chez l'adversaire je suis pas sûr qu'en moderne on ait le temps de jouer ça même si ça a le flash par contre en jouant le commandeur c'est une bête légendaire donc c'est cool ça marche avec yoshimaru typiquement les chiens ça marche bien avec les chiens juste avoir une bête flash qui va proposer des trucs il y a plein de deck tempo qui aiment bien genre des nicks nicks il a un drop de flash supplémentaire alors tour de wiff façon générale mais après il est content d'avoir des bêtes flash aussi ça peut libérer le passage faire des dingueries je trouve que c'est une carte intéressante même si elle sera pas forcément très jouée mais je voulais la mentionner parce que juste dans yoshimaru ça marche bien ça se curve bien ça fait des trucs c'est plutôt une bonne carte de duel commandeur plus que de moderne bien sûr bien sûr ensuite pas de chien pas de chat on a la colère des cieux pour x et deux blancs on a un rituel qui nous permet de gagner x énergie puis on peut payer n'importe quelle quantité d'énergie pour détruire chaque artefact chaque créature et chaque enchantement avec une valeur de mana inférieure ou égale à la quantité d'énergie payée de cette manière si vous avez déjà de l'énergie vous n'avez pas besoin de payer le x vous pouvez dépenser votre énergie pour détruire tout ça ce qui est intéressant c'est que comme c'est une valeur de mana vous allez détruire très facilement les tokens et artefacts enchantement et créatures c'est facile de raser un board de token pour vraiment pas cher même sans dépenser aucune énergie la première colère des cieux si jamais vous avez du mana flottant à investir dedans vous pouvez charger votre énergie pour payer en tout cas sous-payé la seconde donc c'est une carte qui n'a pas forcément un rendement décroissant au fil de la partie après est-ce que ça sera bien en moderne je ne sais pas probablement plus en duel commandeur ça me fait penser un peu à pernichose dite quelque part dans l'esprit de pouvoir gérer plusieurs choses et surtout à moindre coût duel commandeur je vois mal les decks blanc control ne pas jouer ça c'est vraiment vraiment intéressant pour faire des vraces du fait que tu puisses être récompensé en jouer plusieurs dans la partie ça ne s'applique pas au duel commandeur ça non par contre mais duel commandeur ne serait-ce qu'une fois c'est une vrace qui peut être jouée à différents moments de la game et en moderne effectivement tu es récompensé en jouer plusieurs je ne sais pas si on ne préfère pas juste des vraces incontrables pour 4 mais en même temps ça gère artefact enchantement c'est un peu différent c'est quand même costaud genre pour 2 mana ça peut tu n'as même pas besoin de générer de l'énergie pour 2 mana ça peut reset un board en fonction de la stratégie de ton adversaire c'est clair genre il ne fait que des chats avec ses oslots tu payes 2 ou 3 ça dégage par exemple ok en tout cas intéressant annonciateur démarré très intéressant aussi pour 3 mana dont 2 bleus on a un ondin et sorcier 2 très bons types 2-2 les terrains non base sont des îles donc ça fait littéralement comme magus ou blue moon mais pour des îles on me demandait d'ailleurs si un jour il y aura une carte qui ferait ça et je leur disais vu qu'il y a des enchantements qui trigger sur le nombre d'îles je ne suis pas sûr ce serait peut-être un peu fort et bah si il y a un annonciateur des mères du coup qui est édité et au début je trouvais pour le décès que c'était pas faible mais que c'était magustière je ne sais pas s'il est autre qu'un deck mono bleu tu aurais envie spécialement de jouer ça ou autre comme si tu jouais magus dans les decks rouges mais en fait ce que ça fait surtout cet annonciateur c'est que ça ne te donne accès à certains decks que au bleu ce qui veut dire que tu ne peux plus gérer les permanents en tout cas t'as beaucoup de mal si t'as pas des basiques bien sûr du coup donner accès que à du bleu ça fait que cet annonciateur quand tu le joues il y a de belles chances qu'il reste là alors que quand tu donnes accès à du rouge il y a beaucoup de decks qui ont encore du rouge ils peuvent gérer ton magus ils peuvent faire des trucs parce qu'ils peuvent le tuer alors qu'un annonciateur tu peux le booncer mais il y a très peu de decks qui jouent des boons donc à part Ottawa donc c'est vrai que ça a rehaussé mon avis sur le truc de en fait ça bloque un peu la game dans des situations pour le DC et pour le moderne je pense que vous l'aurez compris si vous regardez un peu l'extension c'est la guerre contre les mains à base moderne horizon 3 tout ce qui est un terrain non base on veut lui casser la gueule dans l'extension donc ça marchera aussi bien je pense que la carte elle est bien pour le deck merfolk en moderne il y a d'autres cartes qui vont naturellement rentrer dans les decks dans les decks merfolk c'est des decks qui sont pas trop populaires en moderne en tout cas qui n'étaient pas trop dans les hautières mais si on continue à leur ajouter des bonnes cartes peut-être que ça va devenir un deck solide du moderne et annonciateur ça peut participer à ça bon au duel commandeur si tu joues des créatures et que tu as du bleu tu auras annonciateur mais c'est vraiment si ton deck joue des créatures tu vas pas jouer ça dans un deck control comme Magus en fait c'est Magus en bleu je crois qu'il n'y a pas trop de différence il y a un truc que j'aime pas trop avec cet annonciateur enfin pas trop parce que c'est fort pour le DC c'est qu'il y a des cartes comme Neoform qui permettent d'aller chercher facilement des cartes en bleu vert par exemple et du coup plutôt annonciateur des mers c'est plus facile que Magus je trouve du coup oui mais ça ça restera dans un deck créature dans tous les cas si tu joues Neoform c'est que c'est un deck créature quand il est efficace annonciateur des marées t'as plus de chance plus de façon je trouve de le trouver de le jouer et du coup de clore des games et du coup ça va peut-être favoriser les decks bicolores aggro enfin bicolores pas forcément aggro mais plutôt bicolores et en même temps quand je vois le format et MH3 ouais bien sûr je trouve que les decks naturellement en décès vont un peu plus tendre vers la bicolorité que la quadri ou 5i colorité donc finalement ça arrive à point nommé c'est une bien bonne carte ensuite on passe sur la baleine des marées oniriques qui est une sexe 7-5-3 on n'arrête pas le progrès au niveau des statistiques c'est une créature baleine qui a la disparition 2 donc ça veut dire qu'on va lui enlever un marqueur temps au début de notre entretien et quand elle n'en aura plus on va devoir la sacrifier par contre à chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort à chaque tour on prolifère que ce soit nous ou l'adversaire si on prolifère on lui rajoute des marqueurs disparition et donc dans ce cas là on conserve un gros body et en plus de ça on peut proliférer sur d'autres permanents que la baleine des marées oniriques c'est pas forcément incroyable en moderne ça a pas l'air forcément incroyable en duel commandeur mais il faut se méfier quand même de ce type d'effet là c'est assez facile à conserver ça coûte pas beaucoup de mana ça peut peut-être faire des choses que les gens n'ont pas vu venir évidemment en commandeur multi c'est incroyable ouais c'est très bien d'avoir en plus un truc qui permet de faire proliférer mais le body est juste immense quoi même ne serait-ce que d'avoir accès en bleu à un body comme ça pour faire autre chose avec ça peut être très très fort flambolement de déni pour 3 mana dont 2 mana bleues contre carré un sort ciblé et on peut sacrifier une créature bleue non jeton à la place de payer le coût de mana de ce sort encore une bonne carte pour le deck merfolk un deck bleu qui joue des créatures ça c'est vrai que les decks bleus jouent souvent peu de créatures donc ça c'est cool vu que c'est 2 mana bleus c'est vrai qu'on a plutôt envie de jouer ça dans un deck à dominante bleue on peut pas trop le splasher ce flambolement de déni mais c'est une manière pour nous aussi de parler du cycle des spells gratuits donc on sacrifie une créature de la couleur du sort non jeton à la place de payer le coup le cycle est globalement bon le bleu et le vert voilà il est très faire le bleu et le vert je pense sont les meilleurs du cycle sur les 5 et mais bon ça reste pas non plus broken quoi et le bleu c'est difficile à estimer parce que par exemple sur les invocations les évocations pardon on s'est tous bien plantés quoi ouais alors on voyait évidemment que solitude ça avait l'air bien par contre fury on pensait tous que c'était pas très fort alors que finalement ça a été probablement la plus puissante les seules qui étaient assez obvious c'était solitude et endurance dont on savait qu'elles allaient être bien subtility a pas mal brillé par la suite et griff a été carrément créateur d'archétypes quoi donc je pense c'est possible qu'on se plante sur ces sur ces spells gratuits aussi et que dans les faits dans la pratique ceux qu'on pense les plus joués seront peut-être les moins joués et inversement parce que celui-là tu vois par exemple sacrifier une créature pour contrer un spell ça aurait été bien voire fort sacrifier une créature bleue c'est quand même hyper restrictif pour le moderne et genre si cette carte-là elle rentre que dans le deck on d'un bah ça en fera pas un staple du moderne quoi ça en fera juste une carte d'archétype ouais ouais carrément donc je sais pas si les gens ils sont pas un peu très haut sur cette carte-là alors que dans les faits c'est juste ok tu vois ça reste un contre-sort gratuit potentiellement donc mais c'est vrai que tu peux pas le jouer partout il y a du bleu comme Force of Whid par exemple ça me paraît ça me paraît peut-être moins fort que ce que les gens pensent voire certaines autres certaines autres cartes du cycle sont peut-être un peu underrated mais nous y compris j'avoue qu'on a du mal à les estimer ouais je pense que c'est quand même bien notamment en décès ça il y a beaucoup de dés qui vont le jouer mais mais c'est pas c'est pas comme les invocations ils disaient oh la vache trop fort ça a un coût en fait t'as dû dépenser du mana pour avoir un sort gratuit parce que t'as dépensé le mana de la créature que tu vas sacrifier ouais bien sûr donc c'est plus faire dans ce sens là un autre spell bleu la Serenade de Strix ouais pour un mana en éphémère on contrecarre un sort d'artefact de créature ou de plein soccer ciblé son contreller crée un jeton de créature de bleu oiseau avec le vol là on a littéralement l'autre penchant de Swan Song et une carte qui a jamais été trop brillante qu'on a pu un peu jouer à droite à gauche à l'époque en duel commandeur mais qui a vite été remplacé là au lieu de contrer les enchantements les rituels et les éphémères on va plutôt contrer créature, artefact ou plein soccer PL me disait en off que c'était probablement un peu meilleur parce que contrer un éphémère et donner un body ça permet entre guillemets de donner un body que l'adversaire n'aurait pas eu alors que là si tu contres une créature et que tu lui donnes un 2-2 t'as forcément downgrade la carte que t'as contrée en soi mais en même temps dans le fait de jouer des contresorts je trouve que c'est plus important de contrer des éphémères et des rituels notamment des éphémères parce que ça te permet de gagner les batailles de contre ce qui aura beaucoup de valeur en moderne par exemple et donc en gros j'ai l'impression que Swansong était plus polyvalent alors que Serenade est peut-être un peu plus fort ouais je pense que Swansong c'est bien en moderne aussi le plafond est un peu plus haut mais le plancher me semble pas forcément meilleur donc je sais pas si c'est un staple ou si c'est juste une carte ok peut-être qu'au final on jouera pas ça mais c'est vrai qu'avoir accès à un contre de créatures pour un mana bleu ça veut dire que tu peux contrer les dorks de ton adversaire tu peux contrer les commandants de ton adversaire en DC comme Yushima et Grist qui est sorti enfin qui va sortir avec MH3 je trouve que ça te permet en fait d'interagir plus tôt avec des trucs que tu peux interroger en avant plus tard donc après tu donnes un oiseau de deux effectivement qui peut te casser la gueule mais souvent si tu le contre c'est que t'avais besoin de le contrer que c'est moins pire l'oiseau de deux que autre chose donc je trouve ça c'est pas broken mais je trouve que c'est fort de pouvoir faire ça pour un mana bleu dans tous les cas c'est ok mais je me demande si c'est mieux que Swansong et comme Swansong on raisonne toujours de manière un peu comparative quand on connait pas un sujet et donc quand on connait pas le power level d'une carte parce qu'elle vient de sortir le cerveau mécaniquement pour avoir un avis il va raisonner par comparaison et moi si je raisonne par comparaison avec Swansong je me dis ok ça va pas être trop joué du coup et je me trompe peut-être c'est ça que j'ai du mal à estimer je sais qu'en tout cas les prix de pré-vente sont assez élevés sur cette carte qui n'est qu'une or mais bon ouais là ils sont à 9€ sur MV ok why not à voir ça reste une bonne carte de toute façon ah bonne carte aussi et je suis étonné que ça coûte moins cher que la serre d'Azostrix le dracon d'orage volatil pour 2 maintenant on a une 3-2 vol défense Tice Manic contre les capacités activées et déclenchées quand le dracon orage volatil arrive au champ de bataille échangez le contrôle du dracon d'orage volatil contre celui d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle si vous faites ainsi vous gagnez 4 énergies puis sacrifiez cette créature donc celle que vous avez prise à moins que vous ne payiez une quantité d'énergie égale à sa valeur de mana donc si vous prenez un truc qui coûte 4 ou moins vous avez l'énergie pour la garder et vous lui donnez juste une 3-2 vol pour 2 si vous n'avez pas l'énergie vous lui prenez un truc vous le sacrifiez donc vous lui tuez sa bête et lui vous lui donnez par contre une 3-2 vol pour 2 ça ça fait évidemment écho à Gildendrake qui était une 3-3 pour 2 qui juste échangeait il n'y avait pas d'énergie rien juste à l'arrivée il y avait en jeu tu donnais Gildendrake tu prenais autre chose et tu le gardais est-ce que du coup une version un peu downgrade enfin un peu différente pour le coup bon ça reste un downgrade mais si jamais tu la sacrifies il aura du mal à récupérer tu vois il ne peut pas reswitch ou quoi mais bon ouais dans les faits c'était quand même rare de reswitcher la carte plutôt downgrade pour le coup est-ce que par contre de la downgrade mais dans un format où elle n'était pas légale donc le moderne ça la rend meilleur je ne sais pas c'est bizarre parce que Dracon Clinquant ce n'est pas une carte qui était jouée parce qu'elle était forte dans le format legacy et donc du coup son downgrade dans un format moins fort ça ne légitime pas peut-être que Gilded Drake quand bien même serait plus fort que Dracon d'orage serait quand même pas jouée en moderne elle est jouée en legacy parce qu'on joue des decks show and tell mais s'il n'y a pas show and tell en moderne est-ce que tu as envie de jouer un Gilded Drake donc la carte moi je la trouve forte et cool parce que forcément c'est une version légale de Gilded Drake mais est-ce que le format a besoin de Gilded Drake ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en tout cas la possibilité existe mais c'est exactement le genre de carte qui actuellement ne vaut pas grand chose qui pourra peut-être ne valoir rien pendant un an et dès qu'on a un deck entre guillemets show and tell tiers ou turbo Eldrazi la carte elle devient automatiquement jouable ouais quand même fort de piquer des trucs enfin elle devient automatiquement jouable c'est vrai que si ton opo il joue des Eldrazi tu vas juste tuer l'Eldrazi plutôt que de lui piquer pour le sacrifier alors Gilded Drake tu gardais l'Eldrazi donc ça m'a l'air quand même sympa sans être forcément turbo turbo staple ouais ouais je ne sais pas j'aime bien la carte je pense que ça peut faire des trucs après en moderne je ne sais pas en DC il y a déjà Gilded Drake qui est légal et c'est pas énormément joué s'il y a une version de plus si on veut jouer de Gilded Drake on en a dû par exemple à voir encore une version avec de l'énergie d'une carte qui existe déjà ouais on a un cauchemar Knotien qui pour 2 est un enchantement quand il arrive sur le champ de bataille on gagne 3 marqueurs énergie on peut payer x marqueurs énergie sacrifier une créature renvoyer le cauchemar Knotien dans la main de son propriétaire et on renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte de créature avec une valeur de mana de x ciblée et on active que lorsque on pourrait lancer un rituel recurring nightmare ça fait la même chose pour 3 mana mais on n'est pas limité à un certain CCM on peut renvoyer des grisels band si on veut là on peut s'amuser à faire revenir des cartes de notre cimetière mais ça sera toujours limité à notre nombre d'énergie en tout cas au nombre d'énergie qu'on peut payer par contre vu que tu rejoues ton cauchemar Knotien tu reprends des énergies tu peux stacker tes énergies par exemple tu peux le jouer avoir 3 énergies payer que 2 énergies renvoyer une carte qui coûte 2 ou moins et avoir une énergie du coup qui flotte pour la prochaine fois et donc quand tu rejoueras ton cauchemar Knotien là du coup tu pourras renvoyer une carte qui coûte 4 c'est quand même un peu un peu mollasse dit comme ça mais ça a le mérite d'exister est-ce que dans certains decks on aura envie de jouer un petit peu à faire ça je pense qu'en duel commandeur oui c'est sûr oui c'est une en plus ça coûte moins cher à jouer en moderne je sais pas je doute encore pour moi c'est si tu peux un peu combo-ish en moderne mais sinon c'est plutôt une carte qui grind cauchemar Knotien c'est pas trop une carte de combo quoi enfin combo réanimator c'est un peu combo quelque part mais c'est surtout pour le faire plusieurs fois Flormormand Malice autre carte du cycle des flares du coup en anglais pour 4 mana dont 2 mana noires chaque adversaire sacrifie une créature ou un Plains of the Coeur avec la valeur de mana la plus élevée parmi les créatures et Plains of the Coeur qu'il contrôle et encore une fois on peut sacrifier une créature noire non jetons à place de payer le coup pourquoi qu'on la sort celle-ci alors moi je l'ai sélectionnée parce qu'en décès c'est assez facilement jouable et en plus ça fait sacrifier forcément le plus gros truc du board adverse donc c'est cool sachant que généralement on veut curver son commandant donc si on curve son commandant c'est la créature la plus puissante sur le champ de bataille au moment où tu la joues donc ça marche très bien flammoirement pour faire sacrifier le commandant s'il a été curvé et sacrifier une créature noire et bien c'est hyper facile et en plus c'est souvent très bien de le faire il y a beaucoup de stratégies ou de créatures qui ont envie de mourir en noir pour faire des effets pour être au jeu du cimetière pour faire pour trigger d'autres permanents donc c'est une carte qui dans la plupart des stratégies noires et X noir rouge noir vert va marcher extrêmement bien dans les autres un peu moins polyvalentes mais nous c'est ce qu'on veut des sorts fort précis qui quand on dézoome un peu sont moins polyvalents moi ce que je trouve bizarre avec cette carte c'est qu'elle ne coûte que 9 euros là où le sort bleu coûte 30 euros alors que je pense que ça c'est littéralement underrated tu penses que ça ça sera plus joué même en moderne que le spell bleu ouais ça marche très bien ça n'a pas besoin de s'insérer dans un interstice qui est du coup la pile pour contrer un sort à n'importe quel moment de la partie tu l'as tu sacrifies ta bête de curve et ton oppo si jamais il a développé un plan de jeu une stratégie autour d'un plan de soccer ou d'une carte plus puissante que la tienne ça dégage peut-être que je surestime la carte mais ça ça m'a l'air d'être un des meilleurs du cycle et là les gens se disent mais heureusement que raffine n'est plus là oui ce serait hyper chiant raffine avec ça ce serait assez fort ensuite ah bah tiens encore une version alors oui ils ont été innovants mais pas complètement mais pas trop pas trop pas trop on a une nécrodomination avec un anus sur le ventre de la bête qui est ah bah c'est croque ça je crois que c'est croque ça c'est juste croque ça pour trois manas noires on a un enchantement légendaire donc on peut pas en avoir plusieurs qui dit qu'on passe notre étape de pioche au début de notre étape de fin on peut payer n'importe quel nombre de points de vie si on fait ainsi on pioche autant de cartes la taille maximale de notre main est réduite de 5 et si une carte ou un jeton devait être mis dans un cimetière d'où qu'ils viennent on l'exile à la place dans un autre cimetière ouais c'est une version d'ungrade à peine d'ungrade de nécropuissance nécropuissance si ce n'est qu'on c'est nécropuissance en français je crois non ? ah bon ? je croyais que c'était nécropotence 2 et 2 pardon je me trompe peut-être le petit avantage c'est qu'on pioche les cartes alors je crois que nécropotence c'est en gros tu payes x points de vie tu exiles les cartes et donc du coup si jamais on te tue nécrodomination je laisse tu veux voir ah oui c'est nécropuissance tu payes un point de vie tu exiles la carte du dessus et tu la mets dans ton main au début de la prochaine étape de fin donc ça veut dire que si on interagit au moment où tu as payé tes points de vie et que tu as exilé les cartes tu ne récupères pas les cartes là l'avantage avec la version mythique c'est que dans tous les cas tu vas piocher tes cartes quoi qu'il advienne ouais si on s'insère au milieu donc en soi la carte est même meilleure que nécropotence par contre ta taille de main elle est réduite à 5 mais en fait on s'en fout que ta taille de main soit réduite à 5 puisque tu pioches autant de cartes que tu veux ouais puis même tu peux fit ton cimetière du coup en piochant plus et non c'est exilé oui non non tu ne fites pas ton cimetière c'est juste que le fait que ta taille maximale de main soit réduite à 5 je ne vois pas en quoi c'est un nerf de la carte puisque de toute façon dès que tu as tes 5 cartes c'est bon tu as de quoi jouer puis tu vides ta main puis tu la re-remplis à 5 tout le temps ouais je pense que c'est juste extrêmement puissant il y a messe noire en moderne je ne sais plus non dommage donc est-ce que est-ce que nécropuissance ça serait trop fort est-ce que ça serait trop fort pour pour le moderne je ne sais pas mais cette carte là ça ne m'a même pas l'air d'être une version atténuée de nécropotence très bonne carte ça ouais mais en même temps c'est en messe noire est-ce qu'on le joue je ne sais pas en moderne c'est peut-être un peu cher ouais je ne sais pas il y a d'autres façons de faire du mana en trichant mais bon mais ça marchait bien inferno goyfe oh totalement nouveau ça aussi pour un mana noir je crois qu'on avait déjà parlé non je ne sais plus on a une étoile étoile plus 1 la force de l'inferno goyfe est égale au nombre de types de cartes parmi les cartes de votre cimetière donc un peu le délirium et son endurance est égale à ce nombre plus 1 il a l'échappé pour 3 on exile n'importe quel nombre d'autres cartes de notre cimetière avec au moins 4 types par miel donc en fait on enlève l'équivalent du délirium pour pouvoir le rejoindre de notre cimetière ce qui nous intéresse surtout c'est qu'on va le nourrir très vite en faisant fetch toi pour jouer inferno goyfe il est 1-2 tranquillou puis tour d'après on va faire genre rituel éphémère on va essayer de se meuler un peu pour le faire grossir très vite et c'est une bonne bête d'agression est-ce que ça suffit pour le jouer en moderne je ne sais pas est-ce que ça suffit pour le jouer en DC oui parce que en DC on me posait la question ce matin par rapport à tarmogoyfe ben tarmogoyfe en fait c'est une carte verte qui nécessite de remplir son cimetière ce que fait pas spécialement bien le vert pas tout seul alors que le noir si on saute au meule on sacrifie des trucs on utilise la discarde tu vas naturellement plus facilement en tout cas juste en mono noir pour foutre plus de trucs au cimetière et ça donne accès à des cartes à des couleurs comme noir rouge par exemple à un espèce de tarmogoyfe donc d'avoir une bonne bête qui met la pression tout en disruptant donc pour le DC je trouve ça mieux infernogoyfe pour ce que veulent faire les decks avec que tarmogoyfe mais il sera souvent un peu plus petit évidemment et pour le moderne ça demande d'être testé quand même parce que c'est moins fort que tarmogoyfe ça ne synergise qu'avec ton cimetière et pas avec celui de l'adversaire et quand tu l'échappes du coup tu réduis sa puissance parce que t'es obligé d'exiler chacun des types entre guillemets qui a permis d'augmenter la force et l'endurance de ton infernogoyfe donc il y a quand même un peu débat sur cet infernogoyfe pas sûr qu'en moderne ça soit beaucoup mieux que tarmogoyfe mais pourquoi pas l'avantage c'est que tu peux avoir des cartes au multi-type donc pour exiler peu de cartes dans le cimetière genre une créature artefact ça compte comme deux types pour l'échapper je sais pas si c'est un bon point mais ça marche à voir ça reste le genre de carte que t'as envie d'ouvrir dans tes boosters et qui sera au moins testée en début de format et qui aura toujours sa place quelque part en duel commandeur ou autre ça vaut des sous si vous ne jouez pas cette carte je vous conseille quand vous allez l'ouvrir vendez-la je pense qu'elle vaudra cher au début et moins cher après cendroline on va passer rapidement puisque c'est la carte qu'on a preview en world premiere et on la mentionne parce qu'on l'a preview simplement et non parce qu'on pense qu'elle est bien 4-4 pour 4 on ne perd pas le mana rouge non dépensé au moment où les étapes et les phases se terminent et sorcellerie à chaque fois qu'on lance ou qu'on copie un sort d'effet manant de rituels on défense une carte puis on pioche une carte si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue elle inflige 2 à chaque adversaire à chaque créature qu'il contrôle si c'est la troisième fois on ajoute 4 mana rouge si c'est la quatrième fois on fait juste draw 10 cards on ne fait plus d'autres effets on ne sait pas quoi fait avec cette carte mais on a la sensation qu'il y a un potentiel de combo de faire un peu limp que ce n'est pas trop dur de faire des spells qui te rendent du mana pour vite monter au dernier effet et du coup avec plein de mana après faire je ne sais pas des blasts dans la gueule ou une grosse boule de feu ou alors reset cendroline pour refaire des boucles on ne sait pas quoi faire avec ça mais on sait qu'on peut faire des trucs c'est haut potentiel il y a trop de lignes de texte positives des statistiques qui sont quand même équivalentes au coût de mana que tu as investi donc la carte est puissante c'est sûr c'est ça bonne carte je suis content que tu parles de ça parce que tu aimes bien rituel de gestation pour 2 mana un enchantement au début de votre étape de fin si vous contrôlez une créature regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque puis vous pouvez sacrifier une créature si vous faites ainsi vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature avec une valeur de mana inférieure égale à X parmi ces cartes X étant 1 plus la valeur de mana de la créature sacrifiée et on met le reste en dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire l'avantage c'est que si tu n'as pas de hit et bien tu ne sacrifies pas ta créature donc tu ne vas jamais la sacrifier dans le vent ça reste toujours intéressant d'aller faire le scry set ça ressemble à cost de gestation sauf que cost de gestation ce n'est pas légal en moderne donc ça réintroduit un effet cost de gestation dans le format et ça ne m'a l'air pas trop dur de monter des decks qui soient capables d'utiliser cette carte favorablement je me demande juste plutôt chaud de jouer ça je pense que c'est très bien même en DC on aura envie de tester ça plus aléatoire en DC c'est vachement plus dur moi je trouve plus aléatoire mais c'est le top 7 quoi en DC je pense que c'est probablement pas très bien malheureusement à cause du top 7 tu penses ? à moins que tu aies une curve qui soit vraiment parfaite et définie pour cette carte là qui est un one-off dans ton deck de sang donc du coup tu n'as peut-être pas envie de définir ta curve parfaite pour un one-off dans un deck de sang parce que ta curve parfaite ce ne sera peut-être pas le deck que tu as envie de jouer quand tu n'as pas rituel de gestation je ne sais pas si mon propos est clair alors qu'en moderne tu vas designer tout ton deck pour tout le temps hit sur cette carte ouais peut-être qu'en DC c'est trop random pour moi c'est une carte de moderne vraiment parce que ça demande un deck building bien savant et peut-être que ça fait des bêtises tu peux quand même sac une bête tous les tours pour reprendre une bête sur le top 7 même si elle ne coûte pas forcément un de plus mais ça fit ton cimetière ça remet des bêtes ça change je ne sais pas il faut que tu hit correctement et je ne suis pas sûr qu'en duel ce soit facile tu n'as pas besoin qu'il y ait ah si c'est strictement mais oui il faut que ce soit toujours de 1 de plus une carte de créature avec une mana inférieure ou égale à x x étant 1 plus ça donc tu peux trouver un truc qui coûte 1 de plus ou le même prix ou moins ok donc dans tous les cas tu peux recycler tu vois genre un alpha mana tu peux le transformer en un autre alpha mana qui donne différentes couleurs au pire des cas tu peux changer et ça met des bêtes au cimetière je pense que c'est pas si naze ça va en un peu plus duel commandeurable mais ça marche surtout dans des trucs genre simic ou golgari ça marche pas partout en tout cas c'est sûr qu'il y a des gens qui vont essayer de builder ça ça va réintroduire un petit peu ces mécaniques créature combo en moderne enfin réintroduire il y a Yogmos qui est un jeu créature combo mais là on peut passer sur d'autres sur d'autres manières alternatives de tuer donc écoute bonne carte moi j'aime bien ouais mais du coup quand t'as une bête mais que tu hites pas tu dois mettre les 7 cartes en dessous dans un endroit aléatoire ouais de ce que je comprends donc tu regardes les 7 tu fais ah merde hop ça dégage bah ouais c'est ça en moderne ça n'arrivera jamais de pas hit si tu joues cette carte là tu ne peux pas ne pas hit 7 sur 60 cartes enfin moins du coup c'est improbable ouais bah ça sera 7 sur 50 déjà au minimum ouais flamboement de culture pour 3 on cherche dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base on les révèle on en met une sur sur ma tête engagée l'autre dans notre main puis mélangée culture littéralement pour un mana vert au lieu de deux manes incolores mais on peut sacrifier une créature verte non jetons à la place de payer le coup et ça tombe très bien puisque le vert il a beaucoup de créatures vertes qui coûtent 1 notamment qui sont là pour faire pas grand chose si ce n'est du mana puis être sacrifié pour ce flamboement de culture ça demande de jouer des basiques des basiques pardon donc est-ce que ces decks qui jouent du vert ont envie de jouer suffisamment de basiques pour jouer flamboement de culture je ne sais pas mais moi quand je pense à pesseur arboricole je trouve ça fort peut-être que tu peux faire tour 1 pesseur arboricole je mets un land en jeu je sacrifie avec flamboement de culture je mets un troisième land en jeu j'ai un quatrième dans la main tour 2 je vais avoir mes 4 manas tu ne peux rien y faire parce que tu n'as pas contré le sort à toi c'est marrant parce que cette carte là si pesseur arboricole n'existe pas je pense qu'on ne la mentionne même pas tu peux quand même t'accélérer tu fais d'orque tour 1 tour 2 tu peux faire ce truc à 3 manas sacrifier le dork re-ramper ouais ouais bien sûr mais ça m'a l'air moins sexy qu'avec pesseur les gens ont beaucoup parlé de la carte par le prisme de pesseur et du coup ça sous-entend qu'on va forcément monter des decks monogreen ramp avec ça mais est-ce que le moderne il est assez gentil pour que tu puisses jouer monogreen ramp je dirais il y a des decks tron on va probablement jouer des decks eldrazi je ne sais pas ça a une bonne gueule avec pesseur mais comme tu dis c'est réservé à des landes basiques ouais moi ces landes basiques que je trouve un peu dommage mais en même temps c'est normal c'est aller chercher de landes non basiques c'était broken c'était culture c'était culture sans la ligne de texte au-dessus mais avec un hub ouais genre si c'est culture même si tu n'as pas besoin de sacrifier de cartes mais que ça va chercher de landes que tu veux c'est fort en l'état c'est dur de dire si c'est suffisamment fort trop fort ou pas en l'état moi je dirais que ça aurait pu être un tutor à cartes qui ont des types de terrain de base donc c'est quand même très restreint mais ça te permet d'aller chercher des ralons mais c'était un upgrade strict à culture alors que là c'est déjà un upgrade strict à culture ouais mais culture c'est tellement loin du power level du pionnier du moderne même du DC je ne suis pas culture en DC donc pour ça j'aurais un upgrade un peu plus c'était pas dégoûté l'upgrade encore plus que mais peut-être que c'est suffisamment fort comme ça et que du coup c'est une restriction qui l'édite en gros le cycle pour vous dire il reprend des cartes qui existent c'est juste que ça les transforme en version gratuite si vous payez le coût alternatif qui est de sacrifier une créature de la couleur non jeton mais je me dis est-ce qu'ils n'auront pas pu s'affranchir de ça pour faire un peu autre chose un peu plus poussé je ne sais pas peut-être que c'est trop tôt pour le dire c'est sûr que c'est trop tôt pour le dire ils ont l'air bien équilibrés ces spells-là parce qu'on a du mal à savoir s'ils sont forts ou pas quoi donc ça veut dire que le travail il a été bien fait ça va pas juste être auto-include dans tous les decks comme ça a été le cas pour les évocations oui dans ce sens-là c'est pas mal moi je préfère les spells gratuits mais précis que les évocations qui étaient très sexy mais un peu trop fortes ensuite on passe aux cartes multicolores Imskir Machefer c'est à moi c'est à toi ? je ne sais plus c'est peut-être à moi je crois c'est peut-être à lui on a Imskir le Machefer qui pour 8 est une 5-5 créature légendaire et démon il a l'affinité pour les artefacts et quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez piocher X et perdre X points de vie X étant la moitié du nombre d'artefacts que vous contrôlez arrondis à l'inité inférieure et pour 4 vous pouvez sacrifier un artefact et infliger à n'importe quelle cible un nombre de blessures égale à la valeur de mana de l'artefact sacrifié pourquoi on vous parle de Imskir clairement pas pour le moderne mais pour le duel commandeur parce que c'est encore une carte qui peut s'abstenir de l'attaque de la commande zone tout simplement parce qu'affinité pour les artefacts si vous avez un jeu qui est orienté autour de ça vous pouvez peut-être rejouer Imskir assez régulièrement les statistiques sont bonnes surtout si vous le payez pour 2 mana à chaque fois et en plus de ça quand il arrive il va vous faire payer des points de vie pour piocher des cartes et on est toujours très content de piocher plein de cartes même si on paye quelques points de vie donc dans une stratégie un petit peu agressive artefact orientide avoir un gros pâté qui te fait piocher des cartes et qui en plus va se recaster un petit peu tout le temps c'est une gueule de build de round tu vois ça m'étonnerait pas que les gars qui jouent en DC essaient de créer un deck autour de ce truc là c'est clair on a les landes Arthos en DC en plus il n'y en a pas énormément mais ça aide tu as beaucoup de créatures récentes et moins récentes qui font des Arthos ou qui sont des Arthos qui sont bien genre Epicurin Voldaren Voldaren pardon L'enclume etc qui est un Arthos qui fait d'autres Arthos donc c'est assez facile de vite jouer Imskir comme tu dis il va te faire de la value en ETB et il a quand même une capacité où si l'adversaire il est un peu en train de s'endormir il meurt quoi sacrifie deux Arthos c'est à vite fait de lui coller dans le grand ouais et puis ton Oppo il a pas trop envie de te le tuer parce que s'il te le tue tu sais que tu le recasses gratuitement et en plus de ça tu repioches des cartes ouais donc j'aime bien le design pour le DC ça si c'est un deck du format je trouve ça très cool et je vois pas trop vu que c'est la moitié des Arthos pour la value que tu fais je vois pas trop le monde où c'est vraiment trop fort ça fait trop de value et tout tu perds des points de vie donc ça te nerve c'est à dire que contre aggro en général même si c'est un bon bloqueur il t'a fait perdre des points de vie après tu peux refuser de piocher mais bon si en contrepartie t'as pioché des cartes et t'as une 5-5 c'est quand même pas mal oui c'est ok si jamais t'es le lot en point de vie t'as le choix de ne pas piocher ah bon je suis pas sûr je crois ah non c'est vous piocher je crois que c'est vous pouvez pardon t'es obligé autant pour moi donc ouais je sais pas c'est une gueule de bon deck moi je veux voir les cartes que tu mets autour de ça et si on est capable de trouver que des cartes qui sont pas des grosses des grosses cartes de merde en soi si t'es capable d'avoir que des cartes qui sont puissantes indépendantes artefact et qui participent à une stratégie d'agression en ragdos ouais c'est potentiellement un très bon deck t'as des trucs aussi est-ce qu'on a est-ce qu'on a le pool de cartes suffisant pour jouer un truc comme ça je pense que oui mais après il faut voir si le pool de cartes ils sont suffisamment synergiques entre eux parce que t'as des trucs comme Epicure 1 je disais le 3-2 pour 2 la Bloodtice Arvester qui est très bien aussi ça fait un bon Bodyragdos qui fait un Arthos t'as le drop 3 qui est Living Weapon de Transformers qui est un bon drop 3 d'agression qui est un Arthos t'as naturellement plein de cartes en fait déjà qui sont jouées dans ce genre de deck qui font ou qui sont des Arthos du coup on peut avoir un deck agro-artefact et avoir ça qui va te refiler la main et être une grosse bête moi je trouve que c'est potentiellement broken du coup je trouve je sais pas si ça peut être broken mais le deck il est pas trop dur à assembler si l'argument d'Eris c'est que ça tricks avec la taxe de commande zone c'est le cas de M.S.K.A. l'avantage c'est que là en fait tu dois avoir un board d'artefacts donc potentiellement de créatures aussi et vu que l'adversaire il va interagir avec il va naturellement réduire ton affinité alors que toucher le cimetière pour RIS c'est un peu plus chiant parce qu'il pouvait vite se remplir en fin de tour puis le jouer là il faut passer par le board du mana c'est un petit peu plus c'est un peu moins discret tu vois c'est genre regarde j'arrive c'est un peu plus téléphoné mais c'est fort quand même j'aime bien je mettrais bien une pièce sur le fait que ça c'est une bonne tête s'il n'y avait pas le petit oiseau dont on va parler dans pas longtemps Imskir fait plus parler de lui si tu admets que le petit oiseau reste pas Imskir c'est probablement le genre de deck sur lequel je chercherais un peu ça peut grave faire quelque chose en parlant de petit oiseau Nadu Sagesse ailée pour 3 mana dont 6 mi qu'on a un oiseau sorcier 3-4 vol c'est déjà des bonnes stats les créatures que vous contrôlez ont à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort d'une capacité de votre adversaire ou de vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une carte de terrain mettez-la sur le champ de bataille dégagez sinon mettez-la dans votre main cette capacité ne se déclenche que deux fois par tour et je vous précise car beaucoup de gens lisent mal cette capacité ne se déclenche que deux fois par tour par créature parce que c'est la créature qui a cette capacité donc lui-même Nadu là et tous les autres donc c'est pas vous faites deux fois la capa ce qui serait déjà en soi pas dégueu vous faites deux fois la capa par créature du coup ce qu'on fait c'est qu'on fait un elfe au tour 1 enfin un truc qui fait du mana on fait Nadu tour 2 et après c'est la foire à la saucisse foire à la saucisse totale parce que les capacités c'est par exemple une capacité d'équipement d'artefacts donc des trucs qui coûtent 0 du coup vous allez équiper Nadu équiper votre elfe équiper Nadu équiper votre elfe tac 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 vous avez regardé les 4 cartes de la bibliothèque vous avez mis en moyenne 2 land en jeu dégagé et piocher 2 cartes donc vous avez 2 mana de plus pour continuer à faire nymphes et il y a de grandes chances si vous avez quelque chose qui va trigger notamment trigger sur le landfall pour gérer d'autres créatures ou d'autres triggers de partir en infini piocher votre deck mettre tous les landes de votre deck en jeu et si vous le faites assez tôt c'est à dire autour 3 ou 4 vous avez gagné vous avez assez sereinement gagné la partie donc Nadu extrêmement fort ça vous fait jouer pas tant de kimchi que ça les kimchi c'est des trucs qui vous font win donc c'est des kimchi acceptables et ça a des bonnes stats genre au pire c'est tour 2 t'as une 3 à 4 si tu joues avec un elfe qui cabosse adversaire en fait c'est broken mais ça te fait quand même jouer des cartes de merde donc je pense que c'est acceptable pour le duel commander je sais pas si ça l'est pour le moderne acceptable pour le duel commander ça reste très fort non mais oui c'est acceptable pour le duel commander dans le sens où c'est probablement super fort ah oui dans le sens que c'est pas grave de jouer des cartes de merde tu vas dire oui je pense que c'est moins grave en duel commander de designer un build autour de Nadu et donc dans ce cas là d'avoir des cartes qui sont de manière indépendante nulle à chier je pense aux équipements qui s'équipent pour 0 mais du fait que t'es tout le temps accès à ton Nadu et que le power level du format est ce qu'il est actuellement dans ce cas là je pense que tu peux faire un deck Nadu qui est probablement broken en décès mais en moderne je sais pas parce que les gens parlent aussi de ça en moderne en fait ouais tu peux essayer de builder le même genre de deck en moderne ah bah c'est pas pour le décès que Shuko est monté à 10 balles en bon état bah oui 2 centimes tout 10 balles c'est évident que les gens ils pensent à Shuko avec Nadu mais est-ce que c'est c'est pas parce que les gens le pensent que ça est forcément bien oui bien sûr moi je sais pas si le moderne je veux dire il y a des decks combo créatures qui peuvent partir en OTK dès le tour 3 ou 4 qui sont réguliers avec que des bonnes cartes indépendantes il y a déjà Yogmos je sais pas si Nadu peut prendre cette place là je sais pas à moderne je m'y risquerai pas DC par contre je peux me risquer à vous dire que vous ne jouerez pas avec ça en juillet à mon avis je pense que les gens voient Nadu trop beau pour le moderne mais par contre il est probablement trop fort pour le DC ouais sa capa n'a pas de sens sa capa n'a pas de sens on aime bien les cartes broken nous pas de soucis ouais mais on aime bien pouvoir jouer avec on va jouer avec le temps le temps où on aura le droit de jouer avec oui je citerai le comité pendant l'annonce enfin le comité Mundus c'est entre autres du comité qui en parlait on leur avait demandé est-ce que vous allez jouer ça le temps d'eux ils ont dit bah oui et c'est normal c'est moi c'est Krakito Nadu ensuite carte que j'aime beaucoup la Nécroflore on a une 2-7 pour 4 ah non c'est à toi non c'est je non tu peux y aller tu peux y aller j'y vais c'est pour du DC on a une 2-7 pour 4 en Abzan en plus tu détestes donc c'est moi qui en parle c'est une créature légendaire plante touche terre à chaque fois qu'un terrain arrive sur un champ de bataille sous votre contrôle vous créez une plante 0-1 mais si vous contrôlez au moins 7 terrains créez un jeton de créatures de 2 noirs zombies à la place donc ça fait champ des morts littéralement sauf que champ des morts ça trigger qu'une fois qu'on a les 7 terrains différents là ça trigger tout le temps et les cartes de terrain dans notre cimetière on drague H2 on peut renvoyer la carte de terrain dans notre cimetière dans notre main et meuler 2 cartes à la place de piocher une carte donc que ce soit la carte du début de votre tour ou n'importe quel effet de pioche à la place vous dites bah tiens je reprends mon fetch je meule 2 et en meule en 2 vous allez remettre des terrains au cimetière donc vous pouvez continuer à faire n'importe quoi et du coup vous reprenez des fetch et du coup quand vous fetchez avec la necroflore ça fait 2 zombies de 2 si vous avez au moins 7 terrains différents en DC c'est le principe de votre mana base d'avoir que des terrains différents hormis les basiques je pense que ça peut faire un truc cool alors effectivement quand on vient de vous présenter les 2 d'avant les 2 collègues là vous vous dites non mais la fleur on s'en bat les couilles on va jouer les trucs craqués oui mais une fois qu'on a joué les trucs craqués là est-ce que la necroflore ça peut pas faire un truc sympa c'est au moins rigolo ça demande un petit peu d'aller chercher un build de savants ça veut pas dire que ça sera un très très bon deck du format mais si déjà tu peux t'amuser et exister en duel commandeur je pense qu'il y a des gens qui seront ravis d'aller designer un petit deck autour de la necroflore ça a des bonnes stats la capacité de donner dragage à 2 à tous tes terrains ça a l'air cool comme tu l'as dit ça fait champ des morts tu peux assez facilement faire des bêtises en jouant ça tour 5 avec des fetch avec un fetch directement derrière je sais pas ça a une tête qui mérite au moins qu'on lui design qu'on lui dédie un petit build et puis après on verra si c'est du niveau du format on verra en tout cas intéressant comme carte on a Flash le titan de la furie du feu je pensais qu'ils allaient continuer le cycle mais finalement non on a que celui-là qu'en boros peut-être qu'il s'en garde pour d'autres extensions on a un 6-6 pour 3 quand il arrive sur le champ de bataille on le sacrifie à moins qu'il ne soit escape c'est une créature légendaire ancêtre et géant à chaque fois que Flash arrive sur le champ de bataille ou attaque il inflige 3 blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez 3 points de vie et on peut l'échapper pour 4 manas dont 2 blancs et 2 rouges en exilant 5 autres cartes depuis notre cimetière exactement comme Uro et comme Croxa je trouve que la carte est trop faible malheureusement faire Élise d'Éclair pour 3 manas c'est quand même vraiment pas bien alors oui derrière quand tu le ramènes pour 4 manas c'est cool mais grinder en boros déjà c'est pas forcément ce que tu as envie de faire je pense que la carte elle pourra exister dans des decks Jeskai Contrôle mais je crois pas qu'un truc comme Yoshimaru veuille jouer ça en fait les decks agressifs ne joueront pas ça parce que l'Élise d'Éclair coûte 3 et je me demande si Flash aurait été broken en coûtant 2 probablement vachement meilleur en tout cas je trouve que 2 c'est mieux parce que Élise d'Éclair c'est pour 2 manas en éphémère et là c'est en rituel donc le fait de payer plus cher c'est vraiment chiant pour moi Flash je l'aurais fait coûter 2 et je pense qu'ils ont eu peur qu'à 2 ça soit trop bien franchement au vu de la bicolorité je suis même pas sûr ouais est-ce que ça aurait été déconné qu'ils mettent 4 pour 3 c'est-à-dire ouais peut-être parce que là du coup tu te comparais tu étais en comparaison avec Carbonisé avec Char qui a quand même longtemps été une bonne carte même si c'est plus le cas parce que quand même il faut l'escape c'est pas des couleurs qui mettent beaucoup de cartes au cimetière ça non mais mettre 4 et gagner 4 c'est quand même beaucoup tu vois ouais ouais mais c'est pour 3 en rituel est-ce que si ce spell existe on se dit ouah c'est trop fort non mais je sais pas je trouvais ça je trouvais ça bien que Flash coûte 2 juste ouais moi je l'aurais fait coûter 2 également juste par rapport au spell auquel il ressemble on se trompe peut-être peut-être que finalement dans les faits ça va être trop bien de tuer une bête pour 3 mana et derrière d'avoir un gros pâté qui va pouvoir tuer une bête en attaque à chaque fois mais ça fait pas de value croque ça quelque part ça fait de la value en discardant des cartes de l'adversaire là vraiment pas du tout quoi s'il n'y a pas de cible bah tu vas mettre juste 3 points dans la tête de ton opo alors oui ça a l'air sympa je pense qu'en commandeur il y a plein de decks qui vont pouvoir faire entrer Flash et compagnie mais genre en moderne ça a l'air quand même mignon ouais pareil tout pareil grenouille psychique pour Dimir on a une 1-2 pour 2 chaque fois que la grenouille psychique influe des blessures de commun un joueur ou un plans walker pioche une carte défaussez-vous d'une carte pour mettre un marqueur sur la grenouille plus un plus un évidemment le marqueur et exilez 3 cartes de votre cimetière la grenouille psychique acquiert le vol jusqu'à la fin du tour pas mal pas mal cette petite grenouille là ça fait tout ce qu'on aime c'est rigolo j'ai vu des gens qui testaient des decks modernes avec cette grenouille psychique moi la première fois que je l'ai vu j'ai trouvé ça assez faible le fait que des gens commencent à tester à montrer des listes avec je me demande si finalement c'est pas un peu meilleur que ce que je pense il faut quand même faire du card disadvantage pour mettre des marqueurs dessus et genre si tu prends en tibet c'est un peu la fin du monde par contre c'est assez facile de connecter avec elle et du coup de piocher la petite carte pour du coup pouvoir la défausser la faire grossir ça a l'air aussi un peu jambier quand même tu peux défausser puis exiler ce que tu as défaussé pour lui donner le fly il y a quand même écrit aussi si l'adversaire il s'endort tu défausse toute ta main tu mets un tartan pion bah ouais c'est pour ça c'est pour ça c'est intéressant c'est une carte qui est pareil qui va devoir être testée pour avoir un avis définitif dessus c'est ça flûte du perturbateur la flûte du perturbateur pour 2 un artefact en flash au moment où la flûte du perturbateur arrive sur le champ de bataille vous choisissez un nom de carte les sorts du non choisi vont coûter 3 de plus à lancer et les capacités activées des sources du non choisi ne peuvent pas être activées à moins qu'elles ne soient des capacités de mana alors ça c'est plus pour le duel commandeur mais ça a l'air plutôt fort de cibler genre le commandeur de ton adversaire par exemple pour le retarder en plus comme ça le flash tu peux faire upkeep tiens ton commandeur il coûte 3 de plus et si ton adversaire il avait designé son tour en fonction du fait de caster son commandeur ça peut vraiment le mettre un peu dedans c'est une bonne carte de décès je pense oui oui c'est pour ça si vous jouez ça en multi vous êtes certainement un sale type je vous le dise mais ça cible qu'une personne donc ça m'a l'air quand même moins fort ouais mais du coup c'est de la haine ciblée ça va vraiment être un sale type c'est la haine ciblée c'est exactement c'est ça ah oui vous êtes pas un bon genre vous êtes juste un sale type ouais en décès c'est n'importe qui peut jouer ça et contre les petits commandants c'est nul contre les commandants moyens et gros donc à partir de ces m3 c'est très fort donc contre Nadu c'est bien contre Nadu c'est bien ouais quoi que non si Nadu commence c'est Nadu avant de jouer la flûte donc c'est dangereux s'il a fait elf ouais mais ouais je sais pas je sais pas je sais pas c'est autant fort que nul suivant les match-up donc je suis pas sûr que ce soit joué suivant le métal du commandant non non c'est juste que la possibilité existe ouais en tous les cas c'est recyclable puisque tu peux aussi citer un permanent qui est déjà en jeu et tu peux plus activer les capacités genre en pleine zone de coeur oui mais c'est la puissance de cette carte c'est quand même assez versatile elle a le flash tu peux jouer la carte en amont pour cibler une carte qui a pas encore été jouée ou alors après ouais parce que justement tu vas bloquer ses capacités la carte est quand même relativement jamais morte quoi ouais je trouve que il y a genre 3-4 decks en DC qui sont foutent un peu de flûte mais sinon tous les autres vous allez toucher un truc un peu relou donc ça mérite d'être testé pour le coup bon bah tiens en parlant d'être un sale type l'universal pour 2 les joueurs ne peuvent pas dégager plus d'un terrain non base pendant leur état de dégagement ça en DC c'est le bienvenu pour renforcer les archétypes monocolorés ou bicolores aussi qui ont quand même pas mal de basiques certains pour faire justement de la tempo et de la hate envers les manabases tricolores et plus et en moderne j'ai entendu dire que c'était pas mal aussi dans certaines stratégies sauf si à force de hate la manabase les gens jouent plutôt plus de basiques ça dépend de comment le format devient de jouer plus de basiques quand tu vois un petit peu la gueule des decks modernes actuelles mais peut-être que justement l'universal ça vient pour remettre un peu d'équilibre dans tout ça le fait qu'il y ait beaucoup de soupes multicolores pour l'instant peut-être que l'universal ça vient aussi dire au moderne et pop-up les gars on va repasser sur des bicolorités mettre tout dans le même deck avec des laylines qui permettent de tout splasher ça commence un petit peu à nous tendre et l'universal voilà ça fait un peu peut-être office de garde-fou en tout cas c'est une bonne carte ça sera joué dans probablement plein de formats ouais pour ceux qui se demandent par rapport au Winter Orb parce que c'est légal en DC Winter Orb Winter Orb ça affecte les deux joueurs pareil alors que là vous pouvez casser la symétrie avec l'universal si vous avez plus de basiques que votre adversaire typiquement c'est probablement plus fort que Winter Orb donc c'est pas dans les mêmes decks je trouve enfin pas vraiment et en plus si vous avez une stratégie Arthos qui peut vous permettre de vous en servir aussi l'universal ça vous permet de la recycler contre les adversaires qui jouent beaucoup de basiques mais ouais c'est plus fort dans les decks qui peuvent l'utiliser que Winter Orb ah on arrive sur le cycle alors on va parler de ceux qu'on préfère ils sont tous bien des 4 sur les 5 en fait mais en vrai ils sont tous bien puisque le noir on le trouve un peu moins fort parce que c'est un peu plus corner la Reine de Gloire c'est quoi je crois ouais ouais celui-là il arrive sur le champ de bataille engagé à moins qu'on contrôle une montagne c'est pas forcément une montagne de base donc n'importe quel Raveland nous permet de le faire arriver dégagé donc c'est facile il est plutôt cool il donne un mana rouge très bien il est pas légendaire en plus donc tu peux en stacker plusieurs et quand tu surmènes la Reine de Gloire donc en gros tu l'engages et elle se dégagera pas à ta prochaine table de fin tu ajoutes 2 mana si ce mana est dépensé pour un sort de créature cette créature acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour lui il est vraiment trop trop cool j'adore le design de ces terrains là je les trouve vraiment trop fort que ce soit en duel commandeur ou en moderne il y a moyen de jouer avec ça assez facilement et en gros ça te permet un tour sur deux de gratter un mana tu payes un mana et tu l'engages donc en fait ça te rend 2 mana ouais c'est ça enfin pas de gratter un mana mais de donner la célérité tu lui donnes juste la célérité par contre comme il est engagé au tour d'après tu perds ton mana en fait le tour suivant et du coup pour moi c'était gratter un mana parce que utiliser la capacité de ton terrain ne te fait pas perdre de mana donc théoriquement t'as gratter un mana parce que sinon t'aurais utilisé ton terrain pour donner la capacité la plupart du temps c'est vrai t'as la capacité gratuite là tu payes ta créature avec ce terrain là et elle a la célérité ouais très cool j'aime beaucoup le bleu arche de l'innovation même chose il arrive dégagé si on contrôle une île il fait un mana bleu et le prochain sort que vous lancez ce tour-ci à l'improvisation si on l'engage en payant un mana bleu du coup l'improvisation c'est que les artefacts peuvent aider à lancer le sort chaque artefact qu'on engage après avoir activé des capacités de mana paye un mana incolore donc c'est assez cool notamment en DC vous pouvez donner l'improvisation à votre commandant grâce à ça si vous jouez une stratégie artefact ou à d'autres spells et en moderne je pense que stratégie un peu Arthos pour lancer des grosses pelles c'est pas trop dur à mettre en place aussi ça doit se faire je sais pas si ce sera bien mais c'est faisable le blanc le cromlec le cromlec monumental lui il nous permet pour 4 mana de regarder les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque on peut révéler une carte historique parmi elles et la mettre dans notre main alors historique ça comprend les artefacts les légendaires et les sagas qui sont des cartes historiques et on met le reste en dessous dans un ordre aléatoire c'est quand même assez large historique du fait que ça prend toutes les légendaires les plaines soccer les artefacts plus les sagas bon tu joues ça dans un deck qui va hit assez facilement la carte est cool bonne carte de value blanc je sais pas ce que fait le blanc d'habitude donc c'est cool c'est cool le vert peut-être le plus puissant en tout cas celui qui cote le plus les sylves changeantes donc pareil il arrive dégagé si on a une forêt il fait un mana vert et si on a le délirium on peut payer 4 donc 2 mana vert pour qu'il devienne une copie d'une carte de permanent ciblée dans notre cimetière jusqu'à la fin du tour costaud n'activez que si vous avez 4 types de cartes donc si vous avez le délirium évidemment donc ça ça vous devient jusqu'à la fin du tour une bête un enchantement un arthouse n'importe quoi n'importe quel permanent que vous avez dans votre cimetière donc si vous avez meulé une stratégie réanimateur si vous avez meulé des ports même votre terrain peut devenir un de ces ports ça ressemble aussi à une carte de résilience genre par exemple dans l'ambulette titan pour 4 mana tiens ma sylve ça redevient une amulette et ça me permet de repartir en combo ou ça redevient un titan ou ça redevient un titan si tu veux encore aller directement à l'essentiel évidemment la carte a l'air naturellement de bien s'insérer dans des decks modernes déjà présents donc imaginez ce qu'on peut builder autour avec ce qu'on connait pas encore très très cool labyrinthe du guin pour 0 mana le prix de labyrinthe du guin ça vaut cher ça vaut cher qu'est-ce qu'il fait c'est normal alors il a l'empreinte quand le labyrinthe du guin arrive sur champ de bataille on peut exiler une carte incolore avec une valeur de mana supérieure ou égale à 7 depuis notre main on va pouvoir ajouter un mana incolore et si la carte exilée par le labyrinthe du guin si une carte a été exilée par le labyrinthe on va ajouter 2 mana à la place tu peux l'engager renvoyer la carte exilée dans la main de son propriétaire donc du coup ne pas perdre ta carte de début de partie pour pouvoir la caster plus tard une fois que tu auras utilisé tes 2 mana bien évidemment parce que si la carte n'est plus empruntée il refait plus qu'un mana c'est ça donc ça t'accélère en début de partie et après quand tu as suffisamment de land tu reprends ta carte tu reprends ta carte et tu la castes c'est trop fort c'est trop bien c'est une version atténuée de cartes qui ont été bannées en moderne mais qui du coup va réintroduire un archétype Eldra Tron j'imagine donc Eldra Z avec la base Tron pour pouvoir créer un nouvel archétype compétitif en moderne j'espère en tout cas la carte est super bien designée je trouve ouais et le dessin est extraordinairement beau ensuite Adjani c'est bon on a fini pour les landes donc pas sur les cartes bicolores mais pas vraiment Adjani Paria Nakat là pour 2 on a une 1-2 quand il arrive en jeu il fait une 2-1 waouh déjà c'est très bien et à chaque fois qu'au main un autre chat que vous contrôlez vous pouvez meurt pardon vous pouvez exiler Adjani puis le renvoyer sur le champ de bataille se transformer sur le contour de son propriétaire évidemment sa trigger avec son poteau le token le flavor est dingue il a perdu son frère et du coup son étincelle s'est déclenché du coup il est un planeswalker planeswalker qui est en plus très costaud il arrive avec 3 marquets de loyauté plus 2 vous mettez un marqueur plus en plus un sur chaque chat que vous contrôlez donc normalement vous n'en avez plus quand il se retourne pour 0 vous créez un jeton de créatures 2-1 blancs chat et guerriers quand vous faites ainsi si vous contrôlez un permanent rouge autre qu'Ajani en jeu en A4 il inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez et moins 4 chaque adversaire choisit un artefact une créature un enchantement un planeswalker premier plan non-terrain qu'il contrôle puis il sacrifie le reste et il fait plein de choses différentes cet Ajani il est très intéressant en plus d'être un drop 2 j'ai vu des gens parler de dire devant stoneforge mystique ça devient peut-être le meilleur drop 2 blanc du jeu ouais ouais il est super fort il est super fort parce que son body de base est incroyable c'est un body qui est splitté en deux et qui au cumulé te rapporte plus d'attaque et de défense que le coup que t'as investi ouais et en plus de ça en plus de ça pardon si t'as le malheur de péter son copain le 2-1 qui est en plus celle que t'as envie de péter pour pas subir l'agression dans ce cas là ça se transforme en un planeswalker qui évite un putain d'enfer à gérer quoi ouais très très costaud ça je pense que c'est playable en moderne mais ouais peut-être un chouï lent pour le format mais c'est testable en tout cas et en décès ça va à n'en pas douter être un commandant très fort je sais pas ce sera tier 1 c'est un commandant ou ça rentre dans Yoshimaru ? bah déjà ça rentre dans Yoshimaru évidemment ouais mais est-ce que du coup tu préfères juste agrémenter Yoshimaru de ce délice ou est-ce que tu veux builder un truc autour de ça c'est pas le même deck c'est bien ça le truc c'est que c'est pas le même deck mais lequel sera le meilleur Adjani en commandant c'est pour moi un deck essentiellement agro rouge et des cartes blanches aussi mais surtout agro rouge et tu vas en fait jouer des cartes qui vont le trigger donc en fait tu vas le retourner en éphémère quand tu veux dès le tour 2 tu vas jouer des cartes comme Fanatical Fireband et du coup au tour 2 tu joues Adjani et quand tu veux t'appuies sur le panic button tu sacrifies ton Fanatical Fireband qui met un où tu veux donc tu tues ton chat trigger ça retourne Adjani donc en fait tu vas pouvoir locker ton adversaire en mode vas-y si tu bouges tu peux faire Fizzle un anti-bet même voilà si tu bouges moi j'ai un Planes Walker instant ok ok et au delà de ça t'as un deck agro boros majoritairement rouge je pense pour trigger t'as quelques bons chats aussi qui peuvent se foutre dans le deck pour profiter des effets ou le retrigger donc c'est pas le même deck du tout que Yoshimaru et je pense que dans le méta futur ce sera meilleur de jouer ça mais ça fait pas la même chose c'est comment que parce que Yoshimaru après tu joues aucune mauvaise carte alors que là si tu dédies des cartes pour appuyer sur ton Panic Button tu joues des cartes de merde moi j'aime pas trop quand on joue des mauvaises cartes pour faire briller des bonnes cartes c'est des cartes d'adulation avec Yoshimaru tu joues que des super cartes avec Naju dans le format ou des deck comme Slimfoot avoir des drop 1 qui pingent un elf c'est toujours bien de toute façon non mais bien sûr c'est ok mais je veux dire ta carte quality elle est quand même moins bonne que dans Yoshimaru donc à voir je sais pas exactement comment on va builder ça par contre ma question c'est il se passe quoi si jamais tu veux switcher avec un commandement avec un commandant partenaire tu peux ? tu peux il faut que t'aies le commandant et l'autre bête donc ta Yoshimaru par exemple et Bruxelles dans ton deck et tu peux switcher à la 2 et dans ce cas là du coup t'as plus un deck de 99 mais un deck de 100 cartes bah en fait t'as toujours 100 cartes t'as 99 plus 1 et du coup quand tu vas switcher t'auras un deck de 98 plus 2 ok c'est bon et t'as le droit de faire ça tu peux juste aussi switcher à Jani dans un deck Yoshimaru quoi ouais bah l'avantage en Boro c'est que t'as plein de bonnes créatures légendaires donc si tu joues une version à Jani avec le pack pour l'avoir tôt et quelques bêtes un peu mis de range tu vois tu peux switcher sur Flash Flash si t'as besoin contre aggro tu peux switcher sur Rockeric imaginons enfin je dis des trucs au hasard mais c'est pour vous non bien sûr non genre sur Flash par exemple c'est marrant contre aggro tu peux faire des trucs assez stylés Flash c'est une carte tu penses t'as peut-être envie de la foutre dans le pack tu vois donc ok ok j'aime bien ce Adjani il est vraiment très stylé je trouve que c'est probablement un des plus stylés pour te dire une fois que Nadu aura pris ce qu'il doit prendre je pense que je m'orienterai sur Adjani ou peut-être sur Tamio l'étudiant de Curieuse ouais pour un mana on a une 0-3 vol à chaque fois que Tamio l'étudiant de Curieuse attaque vous enquêtez alors attaquer avec 0 d'attaque c'est pas ouf mais au moins t'enquêtes quand vous piochez votre troisième carte pendant votre tour exilez Tamio puis renvoyez-la sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire et là dans ce cas là on a un Plainswoker qui a que 2 2 marqueurs loyautés par contre pour plus 2 jusqu'à ton prochain tour à chaque fois qu'une créature que vous attaque ou attaque un Plainswoker que vous contrôlez elle gagne moins 1 moins 0 jusqu'à la fin du tour vous allez baisser le potentiel d'attaque de votre adversaire pour moins 3 vous allez renvoyer une carte d'effet main ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main si c'est une carte verte ajoutez un mana de la couleur de votre choix dans votre réserve c'est un peu chiant parce que son moins 3 tu peux pas le faire quand même très fragile et enfin le moins 7 piochez un nombre de cartes égales à la moitié du nombre de cartes dans votre bibliothèque arrondi à l'unité supérieure vous gagnez un emblème avec il n'y a pas de limite de nombre de cartes dans votre main si tu fais le moins 7 tu vas globalement gagner la partie pareil il est assez dur je trouve à aller chercher donc cette Tamio elle m'impressionne vachement moins qu'Ajani déjà de prime abord elle a de très bonnes stats parce que tu peux attaquer gratuitement il n'y aura pas beaucoup de bloquers qui vont la tuer cette Tamio ça il n'y a pas de guerre donc tu vas pouvoir faire de la value genre générer une enquête par tour on s'en fout un peu moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'on fait derrière c'est un bon drop 1 qui fait de la value et piocher 3 cartes il y a beaucoup de cartes en fait il faut piocher 2 cartes parce que ta 3ème enfin ta première carte c'est celle du début de tour genre en DC on parle en moderne on parle jamais avec ça en moderne non en moderne ça n'a rien à foutre là c'est trop long mais en DC ou en multi je pense que c'est une très bonne carte et il y a moyen de faire des trucs sur une base un peu artefact parce qu'elle va te faire des arthos tous les tours c'est si mig donc c'est vrai que ça c'est un peu mou mais moi j'y crois je pense que t'as mieux on peut faire des trucs une fois que Nadu et puis là je suis pas trop convaincu moi Jani me sauce plus ah Jani il est plus sexy c'est sûr Rhal Maje de la Mousson pour 2 on a une 1-3 qui baisse les sorts d'éphémère et de rituel de 1 coucou par Rhal et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère et de rituel pendant votre tour jouez à pile ou face si vous perdez Rhal le Maje de la Mousson vous inflige une blessure si vous gagnez vous pouvez exiler Rhal si vous faites un cire on va y aller sur le champ de bataille qui est transformé blablabla et il devient le prodige des lignolets il a seulement 2 de loyauté quand il arrive sur le champ de bataille il arrive pardon sur le champ de bataille avec un marqueur de loyauté supplémentaire sur lui pour chaque sort d'éphémère et de rituel que vous allez lancer sur 6 donc il arrive avec 3 au minimum et plus 1 jusqu'à votre prochain tour les sortes d'éphémère et de rituel que vous lancez il coûte 1 de moins à lancer donc pour garder ce passif il faut faire le plus 1 moins 2 il inflige 2 blessures réparties comme vous le désirez entre 1 ou 2 cibles et piochez une carte si vous contrôlez un permanent bleu haute chorale ça pour le coup permanent bleu c'est pas donner donner et moins 8 exiler les 8 cartes de bibliothèque vous pouvez lancer des sortes d'éphémère et de rituel parmi ces cartes sans payer son coup blablabla c'est fort c'est un commandant izet qui est pas cher et qui réduit le coût de tes sortes de 1 donc ça c'est hyper intéressant mais tu le retournes de façon aléatoire et en plus tu prends des dégâts tu prends 1 point de dégâts ouais mais bon tu vas quand même pas perdre 1000 fois et puis l'oufasse normalement sur tes 3 premiers spells tu devrais tomber sur le bon et le retourner mais c'est quand même random ouais c'est quand même très random et c'est que pendant ton tour donc si tu joues des contres par exemple moins cher pendant ton adversaire tu ne trigger pas dessus ça a quand même une gueule de grosse carte de merde pour le moderne ouais et de potentiellement commandant broken pour le laisser c'est random donc c'est ça qui fait que c'est pas trop broken c'est ouais si en fait si c'est ban c'est que ou alors c'est random et c'est ce qui fait que c'est potentiellement broken ou unfair à affronter voilà si c'est ban c'est le côté random c'est genre quand ça marche c'est trop fort même si plein d'autres fois ça marche pas c'est exactement comme le petit chien qu'ils ont ban des fois c'était nain et ça a gagné la partie ok on va garder un oeil dessus en décès en tout cas garde un oeil voilà dans tous les cas dans un deck c'est pas déconnant d'avoir un ral si c'est pas ton commandant tu joues spell slinger izet je crois que ce soit un deck izet tu vois ouais mais bon j'ai l'impression que c'est ral qui te donne envie de jouer izet peut-être que t'as envie de l'avoir en command zone je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas oh le grist grist la larve vorace il est 1-2 pour 1 c'est une créature insecte contact mortel à chaque fois que grist larve vorace ou une autre créature arrive sur champ de bataille sous votre contrôle si elle est arrivée depuis votre cimetière ou si vous l'avez lancée depuis votre cimetière vous pouvez payer un mana vert si vous faites ainsi exilez grist et renvoyez-la sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire pour plus 1 vous pouvez créer un token 1-1 noir et vert insecte puis on meule 2 cartes tu mets un marqueur contact mortel sur le jeton si une carte noire a été meulée de cette manière plus long le texte pour moins 2 tu détruis une cible artefacto enchantement ça c'est cool et pour moins 6 pour chaque carte de créature dans votre cimetière tu crées un jeton qui est une copie de cette carte excepté que c'est un insecte un noir vert ça pareil quand tu fais le moins 6 tu commences à faire des trucs un peu débiles ça m'a l'air déjà staté correctement genre 1-2 contact mortel pour 1 c'est déjà de base pas une mauvaise carte ça trade avec Ragaman et c'est pas dur à retourner je pense c'est pas très dur à retourner le truc c'est que le plans walker est pas très très bien le plans walker est pas fort mais ça t'a coûté qu'un mana tes stats sont ok et dès que tu le retournes tu feras toujours mieux que le mana que t'as investi avec ouais disons que par rapport au mana investi c'est vachement intéressant mais par rapport à la puissance développée c'est pas très intéressant mais c'est bizarre parce que ça c'est l'inverse je trouve qu'en commander c'est probablement un peu naze genre parce que ça va être trop difficile de la faire fonctionner convenablement par contre en moderne je suis sûr qu'on doit pouvoir foutre ça dans un deck et le retourner tout le temps ouais c'est un peu gratos surtout si tu le réanimes tu le réanimes tu payes un inverse vachement meilleur vachement meilleur pour le moderne que pour le décès je trouve ouais 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 ok on va voir ce que ça fait mais sympa quantique selon RIM carte qui n'est pas nouvelle c'est une reprise un reprint mais ça la rend légale en moderne ce qui n'était pas le cas avant pour un mana blanc un joueur ciblé ne peut pas lancer de sort ce tour-ci si ce sort a été kiké les créatures ne peuvent pas attaquer ce tour-ci et ça se guille pour un mana blanc bon son principal effet c'est juste un mana blanc tiens lance pas de sort et deux mana blanc bah tiens tu passes ton tour tu peux lander et piocher une carte c'est super fort dans tous les jeux combo qui veulent éviter que l'adversaire puisse interagir avec eux le tour où ils partent mais en plus de ça quantique selon RIM ça vous fait aussi gagner du temps on a souvent coutume de dire que les jeux combo veulent tuer le tour avant de mourir et c'est normal pourquoi se presser à tuer l'adversaire si jamais on peut gagner encore quelques temps pour être sûr de développer notre combo à son maximum bah quantique selon RIM au delà de te protéger ça t'achète aussi du temps et donc c'est possible que ça soit joué dans certains decks ouais ouais c'est très possible en tout cas la carte est assez forte recruteuse de la garde pour 3 mana on a une 1-1 humain et soldat pareil c'est une réimpression ça mais qui était pas légal c'est ça ? euh c'est non c'est la version blanche de oui d'impérial recruteur mais ça existait déjà ah vous ? regarde les éditions je me trompe peut-être ah ça c'est pas légal ça existait en Croix Spiracy ok c'est ça ok donc voilà ça introduit un appareil recruteur en moderne ce qui avait déjà été le cas avec un appareil recruteur donc ça nous donne un effet supplémentaire de ce type de cartes là qui peuvent être qui peuvent être déterminants dans des archétypes un peu Boros Blink Boros ETB qui sont quand même pas des decks qui ne tiennent rien du format mais peut-être qu'à force de leur rajouter les bonnes cartes on aura peut-être quelque chose à en faire ça fait le même effet qu'un appareil recruteur on va chercher dans notre bibliothèque une carte de créature ayant une endurance inférieure ou égale à 2 on la révèle on la met dans notre main puis on mélange donc c'est un tuto assez efficace un tuto sur une bête canonique à pas pareil ça c'était légal mais pas en moderne enfin ça existait déjà mais c'était pas légal en moderne pour 6 on a une 4-4 improvisation aux artefacts peuvent aider à lancer ce sort en les engageant après repayer les manas parade 4 donc dur à déloger et à chaque fois que le canonique à pas ou qu'un autre artefact arrive sur le champ de bataille soit de contrôle on met un marqueur sur le canonique à pas et il ne peut pas être bloqué ce tour-ci donc ça une fois qu'il est là et il arrive tôt il va mettre des patates à l'adversaire mais des patates ça va vite tuer ça on rentrace pas mal les jeux artefacts avec cette extension pour le moderne bon en DC il n'y a que ça et qui joue ça et encore donc je passe là dessus mais peut-être que avec des canoniques à pas on va commencer à faire des trucs quand ça a été édité en tout cas ça a été joué en legacy donc peut-être que ça va l'être aussi Kyrk aussi c'est fort ok Kyrk fils de Yook Zébul pour 4 et 3 mana Phyrexian noire on a une 2-2 les stats sont lui à chier il a le lien de vie et pour chaque mana noire dans un coup on peut payer 2 points de vie à la place de payer ce mana à chaque fois que vous lancez un sort noir vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur Krik fils de Yook Zébul c'est une carte qui a l'air faible comme ça de prime abord mais il y a peut-être des decks qui vont être capables de faire 4 mana Krik j'ai gagné la partie puisque du coup je peux jouer toute ma main avec un assortiment de cartes qui font gagner des PV piocher des cartes qui permettent du coup de rejouer des cartes et du coup d'assembler des combos qui vont peut-être amener à tuer l'adversaire c'est très spéculatif ça demande un deck building un peu particulier un peu savant c'est potentiellement jamais joué de la vie mais si c'est joué c'est pour faire des bêtises ouais carrément rien d'ajouter votre honneur mais l'Uge Toxic bon c'est pas nouveau mais c'était pas légal donc pareil c'est cool une Vrasa 3 qui permet de se tuer en payant trop de points de vie c'est le mot là il y a pareil un reprint qui du coup est accessible en moderne l'âme reforgée de 2 pour 3 c'est l'hérité à chaque fois qu'elle attaque on exile la carte du dessus de notre bibliothèque on peut la jouer ce tour-ci en payant son coup et à chaque fois qu'au moins une carte est mise en exil depuis notre bibliothèque et on met un marqueur sur l'ailia donc si vous avez des cartes comme Cascade qui met plein de cartes en exil ça met plein de marqueurs sur l'ailia potentiel de combo kill aussi avec l'ailia ou juste d'avoir une très grosse bête qui attaque ouais c'est vachement fort avec Cascade ou alors dans les synergies bros agressives exact mais d'ailleurs on le cite là c'est que les reprints je passe vite on le cite parce qu'ils ont réédité les 5 et qui sont du coup maintenant légal en moderne je sais pas si non ça l'était déjà je sais plus je crois pas ça me parle pas je vois moderne attends c'est dans quoi pour moi c'était pas légal non c'était pas légal donc c'est légal en moderne avec l'arrivée de Modern Horizon 3 bon ça peut faire des bêtises parce que ça réduit de 1 le coût de tous les sorts d'une couleur en fonction du médaillon on sait pas trop si ça va être joué mais c'est toujours toujours à surveiller quoi c'est toujours de cartes ouais et on finit par ça si tu veux un peu en parler ah bah Tour Fierixian les joueurs de Yoggmos vont être très contents de la récupérer ça a déjà été pas mal réédité mais c'était pas légal en moderne nous on a déjà vu un peu ce que ça faisait en historique sur Magic Arena bon c'est évidemment une super carte tu l'engages tu fais un mana incolore c'est un terrain légendaire par contre si tu sacrifies une créature tu ajoutes 2 mana noire ça va juste up un deck qui est déjà très puissant du format ouais voilà tout simplement ça fait juste ça c'est juste un super ajout ok du coup comme c'est légendaire tu peux la jouer sacrifier enfin tu la jouer tu sacrifies une truc tu rejoues une deuxième tu peux ressacrifier une bête refaire de mana noire ouais ouais tout à fait tout à fait c'est une très c'est une très bonne carte je vois pas trop dans quoi on va jouer ça à pari Yoggmos mais Yoggmos sera très content d'en avoir une dans ses 60 peut-être deux je sais pas dans Scam aussi tu peux sacrifier ce que t'évoques de mana noire peut-être que Scam aussi veut ça tu peux t'en servir c'est un deck qui est très représenté on a essayé de faire le tour de toutes les cartes qui nous plaisaient de toutes les cartes qui potentiellement pourront vous intéresser en tout cas vous inciter à à ouvrir des petits paquets des petits boosters Modern Horizon 3 il y a probablement plein d'autres cartes qui seront fortes pour plein d'autres formats comme le Popper mais nous on a essayé de faire une petite sélection de ce qui nous plaisait le plus donnez-nous votre avis dans les commentaires dites-nous s'il y a des cartes que vous vous adorez et dont on n'aurait pas parlé si on est passé à côté de certaines cartes évidemment c'est difficile surtout autant parler des cartes qui vont intégrer le standard qui est un format qu'on connait bien et sur lequel on fait cet exercice de faire des calls depuis longtemps c'est beaucoup plus simple pour nous là sur du Modern Duel Commander ça reste quand même un peu plus spéculatif mais on adore se prêter à ces petits jeux-là donc déjà dites-nous si ça vous a plu et n'hésitez pas à nous corriger si on est passé à côté de certaines cartes corrigez-nous n'hésitez pas fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseaux sociaux dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et toutes ces vidéos à la perto 아니 je ohne mesmo see you I see you